Des Iols, des Gabards, des Lasses et bien d'autres. L'invincible Arbada de la marine en bois a pointé son étrave en début d'après-midi dans l'embouchure de la Charente. Impressionnant des filets d'une cinquantaine de vieux gréments qui ont remonté le fleuve pour aller à la rencontre de sa majesté l'Hermione. D'autres les rejoignent en chemin sur les ponts de l'amiral au Moussaillon. L'ambiance est bonne, façon les copas d'abord. Pour rien au monde, ils n'auraient raté le rendez-vous, certains sont venus de loin. On vient de Toulon et on a un équipage qui est constitué de gens de Toulon, de Marseille et de Villefranche. C'est un événement unique dans la vie d'un homme, de voir la mise à l'eau d'un bateau comme l'Hermione. Historiquement, c'est quelque chose d'extraordinaire. De plus, les Iols, comme Morbihan, les Iols de Bantry étaient les bateaux de l'époque. Donc, il ne peut pas être mieux qu'être ici. Il faut dire que pour tous ces passionnés des voiles d'antan, l'Hermione, comme on dit familièrement, pensent à leur cause. Eux n'aiment rien tant que l'odeur du bois, le bruit du rabot. Car certains ont reconstruit leur canote eux-mêmes. C'est le cas de l'équipage de la Fourazine, l'As austréicole, venu, comme son nom l'indique, de Fouraz la voisine. On y pensait un petit peu quand on a reconstruit la Fourazine, mais c'était encore lointain. Et là, on est en plein dedans. Et on est d'autant plus fiers que nous avons accueilli hier 80% des vieux gréments qui sont aujourd'hui sur le fleuve. Et vers 17h, la flottille est fin prête et peut commencer à parader sous l'œil du public devant l'arsenal. Spectacle très attendu qui prouve que la marine en bois, traditionnelle et ancestrale, a encore et toujours un bel avenir.